Vous êtes sur RTL. Toi les. RTL, l'invité des petits matins. Allez, bon réveil, vous écoutez RTL, 6h15, ce matin le camp de migrants de la porte d'Aubervilliers à Paris est en cours d'évacuation. C'est le dernier grand camp de la capitale, 1000 à 2000 personnes y survivent au bord du périphérique malgré les maladies et les rats. Julien Fautra, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL, cette évacuation prévue, très organisée a débuté il y a quelques minutes. Oui, avec plusieurs semaines de retard, d'ailleurs débute en effet, vous l'avez dit, le démantèlement de ce camp de la honte. Voilà comment le qualifie un militant associatif ici. De la boue, des tentes noircies, il y en a 900, des toxicomanes, un bidonville et Mohamed est somalien, il dort ici depuis trois semaines. Le froid, la pluie, les odeurs d'excréments, voilà ce qu'il nous dit. Un Somalien a été retrouvé mort ici la semaine dernière, voilà ce que fuit Mohamed et il espère, il espère que le gouvernement français, Emmanuel Macron, prendront la mesure de l'urgence. Le quartier est bouclé, une bretelle d'accès du périphérique est barrée. Commence donc l'évacuation, Julien, le préfet dit, mise à l'abri du plus gros campement de France, ici, porte d'Auberville à Paris. Julien Fautra pour RTL, ces demandeurs d'asile, ces réfugiés, ces migrants vont donc quitter les bretelles du périphérique, mise à l'abri, vous l'avez dit, prévu dans des centres d'hébergement, des gymnases, des places ont été réquisionnées. Mais on s'interroge, est-ce que la reformation de tel camp est-elle inévitable ? Sur place également, Dominique Versigny, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée ce matin, vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de ce dossier, car en charge des Solidarités, ancienne secrétaire d'Etat et directrice du Samu Social. Cette évacuation, la mairie la réclamait depuis des semaines. Elle était nécessaire, on vient d'entendre justement un de ces migrants, alors qu'il y a eu un premier décès il y a quelques jours sur le camp. Est-ce qu'elle était nécessaire face au froid, face aux maladies, cette évacuation ? Écoutez, tout d'abord, le ministre Castaner s'était engagé à le faire avant la fin de l'année. La fin de l'année est passée, rien n'a été fait. Effectivement, elle était nécessaire parce que les intempéries, mais les conditions de vie, l'indignité, nous n'avons de cesse que de mettre des équipes mobiles, que de répondre aux besoins fondamentaux, de demander à l'Etat de réaliser, de mettre en place ce qui est dans sa responsabilité légale, c'est-à-dire accueillir les demandeurs d'asile. La moitié des gens ici sont demandeurs d'asile. Un quart veulent demander l'asile, ne l'ont pas encore fait, parce que les procédures sont hyper compliquées. 15 à 20% sont des réfugiés politiques, réfugiés statutaires. C'est vraiment quand même une situation qui fait honte à la France, je trouve. Que vont devenir ces migrants qui, vous l'avez dit, sont parfois déjà réfugiés politiques ? Ce matin, ils vont partir dans des gymnases, des places, dans des centres d'hébergement qui ont été réquisitionnés. Mais concrètement, pour combien de temps ? L'Etat s'est engagé à mettre à l'abri les personnes dans différents lieux. A Paris, par exemple, deux gymnases ont été réquisitionnés, un dans le 17e, un dans le 20e. Et d'autres bâtiments ou gymnases ont été réquisitionnés sur toute l'île de France. Je dis, il semble, car ce n'est pas nous qui avons la main, que ce soit pour faire un premier examen de la situation des personnes et ensuite orienter les gens vers le bon dispositif, c'est-à-dire s'ils sont demandeurs d'asile, vers la demande d'asile, sur différents endroits du territoire, s'ils sont réfugiés. L'Etat a aussi la responsabilité de les mettre à l'abri, de les accompagner, de les aider à s'insérer. Mais c'est vrai que si un réfugié politique qui a vécu quand même des exactions incroyables, des tortures, se retrouve dans des campements comme ça alors que, de fait, il a droit au même droit que tout le monde, eh bien il va se dégrader, il va se dégrader physiquement, psychiquement. Et voilà, ce parcours de l'asile vers la France devient une désespérance. C'est aussi désespérant pour les équipes. C'est quand même la 60e grande opération de mise à l'abri. C'est plus de 50 000 personnes depuis 2015. Je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable. On sent d'ailleurs beaucoup d'amertume chez les associations qui estiment que quelque part, l'Etat laisse finalement ces personnes dans la nature après les avoir mises à l'abri, dénonce des blocages administratifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme ? Moi, je suis d'accord. Je pense que l'Etat freine parce que l'Etat ne veut pas donner un signal que nous serions une terre d'accueil, mais en voulant accueillir, puisque nous, Ville de Paris, nous demandons en permanence que les gens soient accueillis dans de bonnes conditions. On a créé deux centres humanitaires, on a mis à disposition 4-5 000 places. Voilà, bref, on fait autant qu'une ville et qu'une collectivité puisse faire. Mais on sent bien que la crainte de l'appel d'air, dès qu'on fait des choses un tout petit peu plus confortables, c'est-à-dire qu'on distribue des déjeuners, qu'on met du soin, qu'on met des choses comme ça, le sentiment que ce qu'on fait, c'est trop bien pour eux et que ça provoque de l'appel d'air. Mais l'air, il est là. De toute façon, les gens arrivent au péril de leur vie. Quand ils sont là, c'est qu'ils ont déjà vécu des choses épouvantables. Et arrivés dans cette terre d'asile qu'on représente aux yeux d'une bonne partie du monde, ils se retrouvent dans la plus grande désespérance. Il y a quand même des familles. Nous, on en met à l'abri tous les jours. On a des équipes mobiles, on a mis 1 000 places pour mettre à l'abri. Mais il y a quand même toujours une dizaine, 5, 6. Et heureusement qu'il y a des associations comme Utopia, qui le soir trouvent des familles parisiennes ou d'Îles de France qui les hébergent. Voilà où on en est. A votre avis, est-ce que ce camp qui se vide ce matin, il est condamné à se reformer ? On sait que des patrouilles de police vont empêcher les tentes de revenir. Mais on a vu lors de l'évacuation voisine de la porte de la chapelle il y a deux mois que ça n'empêchait pas les migrants de revenir. Puisqu'ils sont 300 aujourd'hui portes de la Villette, c'est-à-dire la porte d'après. Alors moi, j'en suis bien certaine. C'est vrai qu'il n'y a quasiment plus personne porte la chapelle. Les gens sont déportés sur porte d'Aubervilliers. Là, l'État met à l'abri une partie des gens d'Aubervilliers. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà partis. Par exemple, ceux qui savent qu'ils sont déboutés, qu'ils ne rentrent pas dans les cases, ils sont déjà plus loin. Donc maintenant, on sait qu'il y a aussi des gens à porte de la Villette. À peu près 500 personnes. On avait demandé que les gens de la Villette soient mis à l'abri aussi. Mais l'État dit qu'il le fera dans quelques temps. Alors là, quelques temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà, on en est comme ça, etc. C'est comme ça. Mais bon, la démonstration, le fait de mettre de la police, ça sécurise le quartier, effectivement. Mais ça ne règle pas le problème. Les gens arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. C'est comme ça. Il faut le savoir. Donc, je pense qu'il faut réfléchir autrement. En amont, quelle politique d'accueil ? Quelle politique au niveau européen ? Il y a le rapport de Pascal Brice, l'ancien dégé de l'OFPRA, qui va dans ce sens. Il explique bien, comme nous, nous l'avons dit, qu'il faut mettre des centres d'accueil humanitaire un peu partout sur le territoire. Qu'il faut vraiment accompagner les gens. Enfin, bref, une vraie politique à la hauteur de ce qu'est la France. Merci beaucoup, Dominique Versigny. Adjointe à la maire de Paris en charge de ce dossier, en charge des Solidarités, d'avoir été notre invité ce matin. Alors que donc, le plus grand camp de migrants de la capitale, le dernier grand camp, celui de la Porte des Barilliers, est en cours d'évacuation en ce moment. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Allez, dans le...